Saches-le, toi qui tournes en rond aujourd'hui, parce que je suis sûr qu'il y a une personne qui doit tourner en rond. Tu te demandes pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas de travail, peut-être pourquoi je n'ai pas une femme, pourquoi je n'ai pas un mari, pourquoi je n'ai pas d'enfant, mais simplement parce que ce n'est pas ton temps. Et tant que ce n'est pas ton temps et que tu n'as pas accepté d'avoir cette intimité, tu ne pourras pas rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, j'étais quelqu'un qui ne donnait pas l'amour. J'avais du mal, parce qu'on a été éduqué comme ça. Et j'avais du mal, mais plus je me rapprochais de lui et plus il me disait que le mal que tu as en toi, c'est ce qui va faire que tu vas aider les autres. Et aujourd'hui, j'arrive à donner l'amour parce que je n'arrivais pas à le donner. Mais aujourd'hui, je peux voir quelqu'un qui passe et la prendre dans mes bras sans arrière-pensée. Mais tu ne sais pas que peut-être que cette personne-là a besoin de cet amour-là. Pourquoi ? Parce que j'ai accepté. Donc toi qui m'écoutes, l'acceptation, c'est une clé. Donc voilà le témoignage que je voulais te faire partager, le message que je voulais partager. L'acceptation, c'est la base de tout et c'est ce qui ouvre les portes à une autre dimension. Tu es peut-être dans une dimension où tu penses que tu as tout alors que tu n'as pas. Mais le jour où tu vas accepter de donner ta vie à Dieu, tu verras que tout va changer. Donc voilà, j'espère que ce message va t'édifier ou parler, te parler. Mais sache que si aujourd'hui tu tournes en rond, il y a une raison. Si aujourd'hui tu te sors mal, il y a une raison. S'il y a aujourd'hui des choses où tu n'as pas les réponses, il y a une raison. Accepte de suivre le Seigneur et tu verras les portes s'ouvrir.